Allons à la primature où l'actualité est marquée par les questions de coopération entre le Gabon et l'Allemagne. Le diplomate allemand a été reçu par le chef du gouvernement ce matin, l'économie avec la presse de la primature. Le bilan de la coopération bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Gabon en matière de protection de la biodiversité est sur d'autres plans passé au peigne fin par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Gabon et le Premier ministre de la Transition, Raymond Deng Sima. C'est pour poursuivre notre coopération qui est de longue date entre l'Allemagne et le Gabon dans le secteur de l'environnement, dans le secteur vert, pour la protection de la biodiversité des forêts. Nous sommes là pour nous entretenir avec la politique du pays mais aussi avec les différentes organisations pour savoir quels sont les défis de ce pays et quels sont les moyens pour venir dans le futur. Aussi comment l'Allemagne pourrait s'engager davantage dans le futur. Cette coopération est de très longue date depuis quasiment l'indépendance et nous allons la poursuivre. Horst Gruner a également mis à profit cette entrevue pour évoquer la récente inauguration à OEM du bureau de la Commission des forêts de l'Afrique centrale dans le cadre du développement durable en zone rurale. Pour le développement de la population rurale, un développement durable, c'est quelque chose de notre coopération multilatérale avec les pays du bassin du Congo. Nous allons poursuivre cela aussi de manière bilatérale et nous avons eu un entretien très fructueux dans ce sens-là. Le chef du gouvernement a apprécié positivement l'exposé fait par le diplomate de la République fédérale d'Allemagne.